... Il y a plus de 600 millions d'années, l'essentiel de la vie sur cette planète était représenté par de petits organismes flottant sur la mer. De nos jours, des plantes microscopiques similaires y prospèrent encore, utilisant l'énergie du soleil pour générer leurs propres tissus à partir de substances chimiques contenues dans l'eau de mer. Ce processus de photosynthèse, la transformation de l'anhydride carbonique et de l'eau en substances organiques est la base de toute vie. Ces très petites plantes sont assimilées par une myriade d'autres organismes. Certaines sont de minuscules animaux, à peine plus grands que les plantes qu'ils transportent dans leur bouche. Cette communauté de plantes et d'animaux flottant sur l'eau forment le plancton. Perpétuellement en mouvement à travers les mers, une première sorte de gel fragile qui s'effondrerait sans le support de l'eau. Certains de ces animaux agitent de petits cils qui seuls absorbent la lumière, le reste de leur corps étant parfaitement transparent. Des animalcules retiennent des plantes microscopiques par tout un arsenal de tentacules et de filaments. D'autres créatures, comme les coraux ou les anémones de mer, se nourrissent différemment, se cramponnant au fond et laissant au courant le soin de leur apporter des particules nourricières. Ainsi se nourrissent aussi certaines formes d'oloturie et leurs parentes, l'étoile de mer en panier. Une raie menta. Son envergure peut atteindre plus de 5 mètres. Elle se nourrit lorsque le plancton remonte vers la surface. Elle canalise l'eau vers sa bouche grâce à deux pales situées de part et d'autre de sa tête et la fait passer ensuite à travers des filtres situés sur les côtés de sa gorge. Encore plus grand est en fait le plus grand des poissons, le requin-baleine, qui peut atteindre 15 mètres de long. D'autres poissons de taille infiniment plus modeste vivent de lui et autour de lui, se contentant de ses déchets. Le requin-baleine est passif, musardant au fil du courant en tamisant le plancton. Mais d'autres requins sont des prédateurs conçus pour la vitesse. Leur forme fuselée se perfectionne depuis 400 millions d'années. D'apparitions beaucoup plus récentes, d'autres groupes ont une charpente composée d'eau et non de cartilage, comme les requins. Ils ont une morphologie plus sophistiquée, plus de stabilité et de maniabilité dans l'eau. Ces poissons osseux sont de ceux qui, aujourd'hui, dominent les mers. Cette évolution a été très lente. Il y a 10 millions d'années, des animaux terrestres à Sanchot, des mammifères, sont allés à l'eau. Les orques épaulards et leurs cousins, les dauphins, sont les descendants directs de ces carnivores. Dans la mer, leur corps s'est profondément modifié, mais pas leur goût pour la chair, comme en témoignent leurs dents. Des membres de cette famille qui vivent dans l'Arctique ont même développé une dent de taille extraordinaire. Voici quelques-uns de ces narvals. Ce sont tous des mâles, car eux seuls possèdent cette défense spectaculaire qui peut mesurer 2,50 m. Ici, des femelles, dont une avec son petit. Ceux-ci, enfin, sont de jeunes mâles. On ne sait pas de manière précise l'usage que le narval fait de cet éperon, mais il semble qu'il l'utilise essentiellement à la période des amours. C'est ce que Tandré, en tout cas, a démontré ces images très rares de deux mâles en duel. La dernière famille de mammifères à avoir colonisé la mer descend de certaines races d'ours. Il s'agit des morses et de leurs cousins, les phoques. Venus à l'eau plus récemment, ils y sont logiquement moins bien adaptés. Ils n'ont pas, comme les baleines, perdu leurs pattes et ils continuent à passer une partie de leur vie sur Terre, notamment pour donner naissance à leurs petits. Quoi qu'il en soit, ce sont d'excellents nageurs. L'océan n'est pas un milieu uniforme. Tout comme la Terre, il se compose de zones diversifiées, habitées par des créatures spécifiques que l'on trouve dans certaines mers et pas dans d'autres. Le lagon de corail, par exemple, constitue un milieu aquatique tout à fait original. Les coraux, constructeurs de récifs ou madréports, sont très exigeants. Leur survie réclame, outre un support, une lumière intense, de l'eau parfaitement pure, de la chaleur, toutes conditions réunies sous les tropiques, particulièrement autour de ces petites îles, qui sont en réalité les sommets inondés de montagnes sous-marines. Les variétés de coraux sont innombrables. Certains sont mous ou légèrement flexibles, mais la plupart ont un squelette externe dur comme de la pierre. Si la jungle sur Terre est bien l'endroit où l'on trouve le plus grand nombre et la plus grande variété de formes de vie, alors un banc de corail est assurément la jungle des mers. La diversité des poissons et autres animaux est à couper le souffle. Certains, comme ce poisson perroquet, mâchent le corail lui-même. D'autres attrapent délicatement de petits organismes ou particules en suspension dans l'eau. Les marées parcourant le lagon la provisionnent en eau fraîche et en réserve de nourriture. Cette antenne-nerre ou poisson-pêcheur en embuscade attend patiemment tout ce qui peut se présenter de comestible. Il existe en plusieurs versions. Celui-ci, jaune vif, pêche grâce à une sorte d'antenne qui se dresse sur le sommet de sa tête. Pour ce petit poisson, c'est un appât irrésistible et fatal. Si le banc de corail est l'équivalent aquatique de la jungle, on peut comparer ces lits de varec des eaux froides de la Norvège aux forêts sombres et éternellement vertes du nord. Bien qu'elles paraissent désertes, cette forêt sous-marine est riche de nourriture et les canarés d'air le savent. Ils se regroupent en bandes à la surface de l'eau, à la verticale des varecs. Puis ils plongent. Ils plongent et ils volent, si l'on peut dire, aussi bien dans l'eau que dans les airs. Ils affectionnent la mer et ne se trouvent pratiquement jamais aux abords des eaux douces. Ils préfèrent pêcher les moules à marée basse, mais ne répugnent pas à aller les chercher à la nage. Ils sont capables de descendre à 15 mètres de fond pendant une minute et même davantage. Le varec pousse dans toutes les zones côtières de la terre. Dans celles du sud de l'Australie, vivent des poissons experts en camouflage. Celui-ci possède sur la queue un faux oeil qui fait que l'on ne sait pas très bien d'où il vient ni où il va. Mais bien plus extraordinaires encore sont les algues aux feuilles vertes qui l'entourent. Car cette plante est en fait le déguisement particulièrement sophistiqué du dragon de mer. Une espèce d'hippocampe que l'on arrive à reconnaître si l'on parvient à discerner le contour de son corps dans toutes les excroissances dont il s'affuble. Il possède en outre une toute petite bouche avec laquelle il attrape des crevettes qui naïvement viennent chercher abri dans ce qu'elles prenaient pour une algue flottante. de même qu'elles possèdent ses forêts la mer a ses déserts grandes étendues de sable dont toute vie semble absente à quelques exceptions près. On y rencontre occasionnellement un poisson égaré ou encore un oursin extrayant du sable quelques particules de nourriture. Construire un abri dans ce sable nécessite des techniques particulières. Des congres cimentent quelques grains de sable avec du mucus pour former un tube auquel ils arriment leur queue tout en collectant le plancton avec leur bouche. Le poisson lame lui est capable de se bâtir son abri de manière tout à fait instantanée. Les champs de plancton flottant dont dépendent tant de poissons des océans doivent rester proches de la surface afin de pouvoir capter les rayons du soleil. Les lagons de corail et les varecs ont aussi un besoin vital de lumière. Mais à partir de 100 mètres de profondeur celle-ci n'est plus perceptible et la plus grande partie des fonds océaniques se situe beaucoup plus bas. Même près de la surface l'exploration exige souvent une lumière artificielle. Certains poissons sont capables d'en produire eux-mêmes. Ils l'utilisent dans leur quête de nourriture et pour communiquer entre eux. les poissons lanterne disposent de sortes de batteries constituées de colonies de petites bactéries qui vivent dans une poche sous leurs yeux. Des bactéries qui émettent constamment de la lumière par réaction chimique. Le poisson allume ou éteint cette lumière en ouvrant ou en abaissant une pellicule de peau semblable à une paupière. l'amphipode géant qui se déplace lourdement dans ces abysses est un crustacé sur lequel on possède peu de renseignements. même à 900 mètres de fond on trouve des formes de vie. Pratiquement tout ce qui vit dans ces profondeurs s'alimente de corps morts venus d'en haut. Les mixines qui ressemblent à des anguines n'ont pas de mâchoire mais des bouches ou ventouses qui les fixent solidement aux carcasses dont elles se nourrissent. La partie la plus profonde des océans échappe au courant. Ces eaux obscures et froides sont donc aussi pratiquement immobiles. En surface par contre l'eau est perpétuellement en mouvement. Les vagues produites par les tempêtes peuvent se dérouler sur des milliers de kilomètres. Cette mouvance de la mer est capitale pour ceux qui y vivent car elle permet à l'eau d'absorber l'oxygène de l'air. A l'intérieur de l'océan circulent des courants puissants dus à la rotation de la Terre qui au niveau de l'équateur suscite une impulsion vers l'ouest et due également à la chaleur du soleil qui réchauffe les eaux tropicales et les pousse vers les pôles. Cela provoque dans l'océan des remous considérables semblables aux tourbillons engendrés par les marées mais à une échelle beaucoup plus grande. Dans le Pacifique le courant équatorial se divise. Vers le sud il descend jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Dans l'océan Indien au sud le mouvement est pratiquement circulaire. Au nord il doit contourner le triangle formé par l'Inde. Dans l'Atlantique le courant chaud se dirigeant vers le nord le Gulf Stream rencontre un courant froid venant de l'Arctique au large des côtes de Terre-Neuve dans une zone dont les eaux sont parmi les plus fertiles du globe. Ces courants tourbillonnants font monter à la surface une nourriture riche et la vie peut s'y épanouir en eau peu profonde au-dessus du plateau continental. en cet endroit les animaux viennent faire moisson de tout le potentiel de richesse de l'océan. Ces capelans apparentés aux éperlants européens se nourrissent de planctons. En mai ils se rassemblent en bancs immenses pour se multiplier. Certains s'accouplent au large d'autres s'efforcent de venir déposer leurs oeufs sur les plages pour les mettre à l'abri d'autres poissons affamés. Chaque vague les amène à l'assablement par dizaines de milliers. Le nombre de leurs oeufs défie toute estimation. Tous les mâles et la plupart des femelles mourront ici sur la ligne de marée haute. Toute la substance que le capelan a pu tirer du plancton, tout ce qu'il a assimilé dans sa propre chair va maintenant profiter aux oiseaux. Les pufins se partagent les capelans morts et les mourants. Les fous de bassan eux plongent parmi ces nécrophages pour dévorer les poissons vivants. et inlassablement les capelans s'approchent de la côte. Dès avant leur arrivée en eau peu profonde ils attirent des hordes de phoques. Des chasseurs infiniment plus grands les mégaptères participent au festin. A chaque lampée en surface ces baleines engloutissent des tonnes d'eau et des milliers de crustacés et de petits poissons. Une orgie qui dure plusieurs semaines. avant même que ces bancs immenses de capelans morts n'entrent en décomposition ils sont rejoints par d'autres constitués de mollusques. Personne ne sait d'où ils viennent ni pourquoi ils ont péri en si grand nombre. Toujours est-il que cette masse de nourriture annonce l'arrivée de nombreux affamés. Pour attraper ces gloutons un appât n'est même plus nécessaire. Ils se précipitent sur tout ce qui se présente même un hameçon ou un crochet nu. En été les pêcheurs de Terre-Neuve font ainsi des pêches miraculeuses notamment de calmars conditionnés et expédiés aussitôt par centaines de tonnes au Japon où leur chair est particulièrement prisée. Le riche plancton de Terre-Neuve attire également des millions de maquereaux dont une bonne partie finira dans les cales des flottis de bateaux-usines. miraculeuses ces pêches ne sont pas pour autant inépuisables. Au cours des dernières années l'homme a ratissé les ressources de l'océan au point d'y modifier l'équilibre de la vie. de la vie.